Le Roi ! TV ! Réveillée, Lucia s'alève aux primers récents de Selway. Salon la vie des médiens et gratte-malade, elle aide toute évidence un mystoire mais fossile à résoudre. Du monument qu'elle avalanche, c'est Murdoch à Urphix. Et ouais, c'est le retour de la petite émission ! Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette 13ème petite... Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette 13ème petite émission. Ça faisait un petit moment, hein. Et aujourd'hui, comme le titre l'indique, nous allons parler de Jérusalem d'Alanmour. Jérusalem, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Jérusalem, déjà, c'est une ville en Israël. Oh putain, quel humour, quel humour ! Déjà, Jérusalem d'Alanmour, c'est un énorme roman. C'est son 3ème roman, après La Voix du Feu et Le Miroir de l'Amour, je crois donc. Mais, mais Adrien, la petite émission, c'est pas censé parler de comics et tout ? Eh bien, à ça, je répondrai, je fais ce que je veux et je t'emmerde ! Aujourd'hui, on va parler d'un roman, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Bon, en même temps, c'est Alanmour, donc célébrateur de comics, donc c'est lié aux comics. Ne vous inquiétez pas, je vais pas commencer à parler des misérables de Victor Hugo ou de 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Je crois que ce sera d'ailleurs le seul roman dont je vais parler dans la petite émission. La prochaine émission, on va déjà parler, on parlera déjà d'un comics à lire. Alors, de quoi ça parle ? Eh bien, c'est un peu complexe. Enfin, c'est un peu complexe. Non, en fait, c'est simple. Jérusalem, en fait, c'est divisé en trois parties, déjà. Et une première partie, c'est des nouvelles qui racontent un peu le quotidien de gens vivant à Northampton. Northampton ? Northampton ? La ville où vit Alanmour, donc Northampton ? Northampton ? Je crois que c'est comme ça qu'on me dit. Et plus particulièrement dans le quartier de Burroughs, là où il a vécu dans son enfance, les Burroughs. La deuxième partie, ça parle plus à un roman jeunesse. C'est un enfant, en fait, qui va vivre des aventures fantastiques dans un monde fantastique, voilà. Et la troisième partie, en fait, c'est de nouveau des nouvelles, racontant à nouveau le quotidien de gens vivant dans les Burroughs, mais qui est comme fil rouge le fait que les personnes se rendent, en fait, à une exposition. Voilà, j'espère que j'ai bien résumé le livre. Comment parler du livre ? Eh bien, vous savez, comment parler du livre ? Bah, c'est simple, je vais tout simplement vous raconter mon histoire avec ce livre. Je vais pas développer sur Alan Moore, hein, je pense que la majorité des gens qui sont abonnés à cette chaîne savent qui est Alan Moore, mais bon, pour ceux qui débarquent et qui découvrent la chaîne avec ses vidéos, on va vite faire un récap. Alan Moore, c'est un auteur anglais. Là, c'est mon chat qui s'excite. Alan Moore, c'est un auteur majeur des comics, qui a pas mal révolutionné l'histoire des comics dans les années 80. C'est lui, entre autres, qui est l'auteur de From Ezreal, il y a un film avec Johnny Depp, V for Vendetta, avec Nathalie Portman, Suprême, que personnellement, j'adore, qui est une espèce d'hommage au Superman de l'âge d'argent, Watchmen, très connu, puisqu'il y aura une série HBO qui va sortir dans très peu de temps et que Zack Snyder a adapté dans un... très fidèlement. Et nous avons Tom Strong, qui est génial aussi, que j'adore personnellement, et qui est un hommage aux Pulps des années 30. Il y a également la balade d'Alo Jones, qui est un récit de science-fiction complètement fou, et ainsi de suite. Bref, Alan Moore, c'est quelqu'un qui pèse dans le milieu des comics, même s'il s'est éloigné de ce milieu depuis quelques années maintenant. Donc maintenant, parlons du roman. Alors, est-ce qu'il est bien ? Est-ce qu'il est pas bien ? Est-ce qu'il vaut le coup d'être lu ? Eh ben, vous allez juger suite à ma petite histoire. Assieds-toi au coin du feu, prends un café, prends une bière et des cacahuètes, et écoute l'histoire de tonton Hade. J'avais... j'aime beaucoup Alan Moore. J'apprécie énormément le travail d'Alan Moore, c'est les thématiques, c'est comment il traite ça, comment il construit ses récits, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Et donc, j'avais vu qu'Alan Moore avait écrit un roman, qu'il avait mis 19 ans à l'écrire, Jérusalem, donc. Et quand j'avais vu ça, je vous avoue que j'étais curieux, mais j'étais pas impatient de le lire, en fait. Parce que, bon, bah, voilà l'épaisseur du truc. Donc voilà, 1266 pages, moi je lis plutôt des BD, pas trop de romans, donc disons que ça m'intriguait, mais je n'avais pas forcément envie de le lire. Les 1266 pages écrits en tout petit sur des pages très fines, et m'effrayer, quoi. Donc du coup, c'était pas un roman que j'avais dans ma liste de priorités, et c'était pas quelque chose que je voulais absolument lire. Du coup, en fait, j'explique ça à quelqu'un, cette personne a mal compris, elle a compris qu'au contraire, je le voulais, et en fait, on a parlé à quelqu'un qui me l'a offert, en fait, pour mon anniversaire. Donc je me retrouve avec ce bouquin, énorme, ce pavé. Comment on me l'a offert ? Bah, je me sens un peu obligé de le lire. J'ai commencé le premier chapitre, t'écris en fait un rêve, et dans un style d'écriture très détaillé et très descriptif, quelque chose que moi, personnellement, je suis pas très très fan. Je déteste les... Enfin, je les déteste pas, mais je suis pas fan des écrivains qui parlent dans des descriptions de Trois Plombes pour t'expliquer qu'en fait, le personnage porte un t-shirt et un short. Et le premier chapitre, c'est un peu ça. Bref, je me lance dans la lecture, je lis quelques pages, et je me dis, oh là là, encore 1260 pages à lire comme ça, ça va être hard. Et je galère, je galère, je galère, j'y avance pas, je mets le roman de côté pendant quelques semaines, et puis je m'y remets, je vois que je galère vraiment à finir ce premier chapitre, et donc du coup, je me dis, bon, je veux finir ce bouquin à fond, bah, je vais arrêter toute autre lecture. Donc du coup, bah, pendant tout le temps que j'ai mis à lire ce roman, en fait, bah, j'ai mis mes comics de côté. Je n'ai plus lu un seul comics pendant des mois, et c'est pour ça qu'il n'y avait plus de petite émission, tout simplement, parce que j'étais à fond sur la lecture de ce roman. Voilà, et donc du coup, je m'y suis lancé, et je l'ai fini, bah, il y a très peu de temps, en fait, il y a à peine une semaine ou deux, j'ai mis à peu près 4-5 mois à le lire. Alors, que dire sur le roman ? Bon, bah, comme dit, c'est un roman en trois parties. Il y a une première partie, en fait, qui sont des nouvelles racontant l'histoire du quartier de Burroughs. Il y a une deuxième partie qui est une référence, enfin, qui est un hommage à Little Nemo de Windsor Mackey, puisque c'est un gamin qui part, en quelque sorte, dans un pays des rêves. Je ne veux pas spoiler, donc je ne peux pas trop développer. Et donc, on a une troisième partie qui sont, donc, à nouveau des nouvelles. Alors, ce qui est intéressant, en fait, dans ce roman, déjà, c'est le fait que ce soit des nouvelles. Ça rend la lecture extrêmement simple. Pour revenir au premier chapitre, que j'avais trouvé extrêmement descriptif, extrêmement lourd à lire, chaque chapitre a à peu près, fait à peu près 40 à 60 pages. Ce qui est intéressant, là-dedans, en fait, c'est que chaque chapitre, enfin, quasiment chaque chapitre de la première partie, de la troisième partie, en fait, sont écrits, chacun des chapitres, dans un style différent. Ça, c'est très agréable pour le lecteur, en fait, si on n'accroche pas avec un style d'écriture. Donc, du coup, quand j'ai passé ce premier chapitre qui est extrêmement descriptif, l'histoire qui suit, en fait, il y a un changement d'écriture radical. On passe à quelque chose de beaucoup moins descriptif et de beaucoup plus dictatique, on va dire. On va plus vite dans le vif du sujet. Le chapitre suivant, ça va être un poème, par exemple. Le chapitre suivant, après, ce sera une pièce de théâtre. Le chapitre suivant, ensuite, ce sera un texte écrit dans une langue complètement farfelue. Et ainsi de suite, en fait. Tout le roman, quasiment tout le roman, en tout cas, la première et la troisième partie, sont dans cette démarche-là, en fait, d'offrir un nouvel aspect de l'écriture, en fait, d'un style d'écriture par chapitre. Il n'y a que le chapitre central, le livre central, pardon, celui qui parle de l'enfant, qui part dans ce pays des rêves, qui écrit de manière uniforme, on va dire. Il aime bien les descriptions à l'amour. On sent qu'il a fait des comics. Parfois, il part dans des descriptions très détaillées. Bref, donc, du coup, sauf le chapitre central, qui est très uniforme. Mais là, l'intérêt, en fait, de ce chapitre central, c'est qu'on va suivre une même histoire, mais que chaque chapitre va changer de point de vue. Il y a plusieurs personnages, il y en a cinq ou six. Et en fait, chaque chapitre, ouais, va prendre le point de vue d'un des personnages, tout en avançant dans l'histoire. Il est intéressant pour le lecteur. Il met un peu de dynamisme, même si ça amène de la répétition, quand même, puisque, du coup, on se retrouve avec des séquences, des scènes qu'on a déjà lues, mais du point de vue de quelqu'un d'autre. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce roman, en termes de qualité, c'est donc ce mélange des genres d'écriture, mais également de mélange de genres tout court, quoi. Il y a des nouvelles fantastiques, il y a des nouvelles plus sociales. Par exemple, il y a une histoire qui va vous raconter le quotidien d'une prostituée héroïnomane. Puis, on va enchaîner avec l'histoire d'un fantôme. Puis, on va enchaîner sur une histoire un peu plus dramatique, et ainsi de suite. Chaque nouvelle, en fait, propose un nouveau genre, un nouveau style, et ça, c'est super intéressant. Donc, quelque chose que j'aurais peut-être dû préciser dès le début, c'est qu'en fait, tout le roman de Jérusalem se passe, non pas à Jérusalem, comme le titre l'indique, mais à Northampton. Oui, parce que le titre aussi, c'était quelque chose qui me repoussait un peu. Je pensais sincèrement qu'il avait écrit sur la ville de Jérusalem, sur Jésus, sur, je ne sais pas, c'était peut-être un truc métaphysique, philosophique, et il partait sur des réflexions philosophiques en lien avec la religion, la spiritualité, tout ça, tout ça. Pas du tout, pas du tout, du tout. Ça ne traite pas du tout de la ville de Jérusalem, ni de son histoire. Que dalle. On reste sur Northampton, on reste en Angleterre, parce que pour Alan Moore, Northampton, c'est le centre de l'univers. Donc, du coup, il a écrit un roman hommage à cette ville, qu'il aime, qu'il adore de tout son être, et de toute sa chair. De tout le roman, on ne quitte pas Northampton, même dans le pays des rêves, on ne quitte pas Northampton. Ce roman, c'est une sorte de journal du quartier de Burroughs. C'est une espèce de mémoire, puisqu'il raconte, en fait, des anecdotes qui ont eu lieu avec des personnes qui ont réellement existé. J'ai appris il n'y a pas très longtemps, là, c'est impressionnant. La quasi-totalité des personnages qui sont là-dedans ont réellement existé, ont été des habitants de Northampton. Ça, c'est assez fou. Enfin, moi, je l'ai lu, je ne savais pas, et après avoir appris ça, j'étais estomaqué. Impressionnant de voir comment il a mélangé fiction et réalité, en fait. Comment il a mixé l'effet réel avec son imagination. J'imagine que ça a été déjà fait avant, hein. Comme je dis, je ne suis pas un très grand lecteur de romans. Par exemple, il y a Abraham Lincoln, chasseur de vampires, qui mélange, effectivement, pour le coup, historicité et fiction. Mais d'une manière totalement fantasque, ce qui fait qu'on sait que toute la partie chasseur de vampires est fausse. Même si, de base, on se dit, oui, voilà, il y a des persos qui doivent être vrais, tout ça, dans l'histoire, on ne s'imagine pas à une seule seconde que chaque personnage a réellement existé. Un exemple personnel. Moi, dans le roman, il y a un personnage qui s'appelle Black Charlie, qui, en fait, d'après le roman, le premier noir qui s'est installé dans la ville de Nenfantone dans les années 1800, soit ça, enfin, je ne sais pas, quelques années après l'abolition de l'esclavage. On suit un peu ce personnage, on suit un peu sa vie, et... Léger spoiler, il y a un chapitre qui n'est pas consacré à sa mort, mais on parle de sa mort. Et je vous avoue que moi, personnellement, je m'étais attaché à ce personnage, j'avais ma petite larme quand j'ai lu le récit de sa mort. Après, je fais des recherches, qu'elle fut pas ma surprise de découvrir que ce Black Charlie a réellement existé. Tout ce qui est décrit là-dedans est basé sur des faits réels, et c'est assez impressionnant comment l'auteur a mixé, en fait, cette réalité, notre réalité, avec la fiction. Il y a marqué d'après une histoire vraie au début du roman. Comment il construit le roman, également ? Et bien, comme dit, c'est des nouvelles, des nouvelles, mais qui ne sont pas indépendantes l'une des autres, puisque des personnages se croisent, le personnage d'une nouvelle va intervenir comme personnage secondaire dans une autre nouvelle. Il peut y avoir des événements aussi qui se retrouvent d'une nouvelle à l'autre. Par exemple, je prends un exemple débile. Une femme marche dans la rue avec son enfant et quelqu'un la remarque. Dans une autre nouvelle, si par exemple, on est axé sur cette femme, on aura la même scène, mais du point de vue de la femme avec son enfant qui traverse la place, la rue. C'est un roman où les chapitres sont extrêmement interconnectés. Les personnages sont interconnectés, même les lieux sont interconnectés. Il y avait déjà de ça dans ces comics. L'interconnexion, la référence à des choses qui ont eu lieu avant, après, etc. Tout est interconnecté. Tout est mélangé, mais c'est très clair. Il n'y a pas un moment où je me suis senti embrouillé, perdu, où je ne comprenne pas ce qu'il voulait raconter ou quoi que ce soit. Il est extrêmement clair sur ce qu'il raconte. Il est extrêmement clair sur les idées qu'il veut poser et présenter. En défaut, qu'est-ce que je pourrais dire comme défaut ? Des fois, il part trop dans les descriptions, je trouve, personnellement. Il décrit tellement bien les rues et tellement en détail que j'ai presque l'impression qu'on pourrait se balader sans carte, quoi, avec. Alors, au passage, il en profite pour faire des petits cours d'histoire puisqu'il donne le nom des origines des rues, etc. Bref, il donne une grosse épaisseur historique au Burroughs. Le roman est un vrai hommage à la classe sociale et aux ouvriers, dont les parents d'Alan Moore étaient des ouvriers, des gens de la classe moyenne. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Claro, le traducteur. Alors, bravo à lui. Bravo à Claro, parce que, franchement, c'était du boulot. Apparemment, il aurait mis 15 mois à traduire le truc ce qui n'est pas étonnant et il a mis un mois en particulier ou un peu plus d'un mois pour un chapitre en particulier, Battre la campagne, qui est une expérience de lecteur que je n'avais jamais vécue. Il a écrit tout un chapitre, le chapitre 26, dans une langue un peu bizarre. Je vais vous lire quelques phrases pour vous donner un exemple. Réveillée, Lucia s'alève au primé réisson de Selway, salon la vie des médecins et gratte-malade. Elle aède, toute évidence, un mystoire mais fossile à résoudre. Du monument qu'elle avalanche c'est Murdoch à Urphrix. Son réveil de jouir est comme une résurrection. Une babible balbutiante qui s'ébrouite dans les plis du somme clapitant et agiteux pour s'alouvrir à l'aurore. Voilà. Alors ça, c'est un petit exemple. Dites-vous qu'il y a 40 pages comme ça, qui paraît hermétique quand on voit le truc, mais en fait, quand vous le lisez, c'est assez bizarre comme gymnastique, en fait. Je vous avoue, moi, j'avais commencé le chapitre, je galérais un peu, ça me prenait la tête. Le traducteur donne une petite astuce pour lire plus facilement le texte et l'une de ses astuces c'était de lire à voix haute. Donc du coup, je me suis tapé quasiment les 40 pages à voix haute et je vous avoue que ça a effectivement gravement aidé. Phonétiquement, en fait, ça marche. Pour moi, c'est une vraie expérience. À part les livres jeux et peut-être le livre du voyage, c'est la première fois que j'étais aussi actif en fait dans la lecture d'un roman, quoi. Dedans, il vous propose par exemple sa vision de la vie et de la mort et de l'au-delà. Ça s'appelle l'éternalisme. C'est une vision de la vie que je ne connaissais pas qui est intéressante. C'est un peu une réincarnation. Pour résumer, en gros, c'est que vous vous réincarnez constamment dans votre vie et vous la vivez éternellement en fait. Bon, bref, pour résumer, est-ce que Jérusalem vaut le coup d'être lu ? Eh ben, ouais. Ouais, franchement, ouais. C'est un livre qui a changé un petit peu ma vision de la vie. Ce roman a un impact énorme sur moi. Je ne pensais pas. Je ne pensais pas que ce roman aurait un tel impact sur moi. Franchement, je partais de base que ce serait chiant que ça parlait de religion et de Jésus, que ça allait être long et descriptif. Et au final, j'ai lu un roman composé de plusieurs nouvelles interconnectées qui forment une histoire complète. Un roman complexe et à la fois complexe et simple. Un roman hommage à une ville tout en étant un document historique. Une fiction tout en étant la réalité. C'est le travail d'Alan Moore qui m'a plus impacté personnellement. Ce roman, oui, je l'ai adoré. Sa lecture a été un petit peu ardu par moments mais franchement, je trouve que ça vaut le coup. Je l'ai trouvé extrêmement intéressant et riche. Extrêmement bien foutu. Extrêmement bien construit. C'est un roman assez fou qui parle de vie, de mort. Dedans, il vous décrit la fin de l'univers. Il vous décrit les époques préhistoriques. Il vous décrit la fin de l'humanité. Il vous décrit le quotidien d'un poète dans une ville anglaise en 2006. C'est un bon roman. Je vous le conseille carrément. Bravo à l'Alan Moore. Bravo à Claro qui a fait un sacré travail de traduction Si vous avez un petit peu envie de changer des comics et que vous avez envie de découvrir Alain Moore autrement que par le biais de Watchmen, Formel, etc. Sorti l'année dernière aux éditions Inculte en France pour la modique somme de 28,90 euros. Alain Moore. Merci. Si cette critique littéraire exceptionnelle et unique je pense vous a plu n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux à nous rejoindre sur Twitter Facebook Youtube si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu ça a mis leur le référencement à si vous avez lu le roman à donner votre avis dans les commentaires. A très bientôt pour la prochaine petite émission où nous parlerons cette fois-ci d'un comics et voilà et pour le reste vous verrez Bisous Ciao